Milano reconnaît et prie à Luc Montagné un exemple de passion, de nage, amour pour la connaissance et pour l'humanité. La situation que vous avez annoncée, vous serez à Milan pour l'expo. Je s'espère même être aussi bien avant. J'espère contribuer aux initiatives prises par la municipalité sur l'exposition 2015, notamment dans le domaine de la santé et de la nutrition. En le temps, M. Réal, la prévention. Absolument. C'est la prévention qui est, à mon avis, l'avenir de la médecine. Comment on peut faire pour prévenir l'épidémie, les épidémies ? C'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a l'éducation qui peut commencer déjà dans les écoles. Et puis, il y a aussi la formation des médecins qui ne sont pas encore très habitués à prévenir les maladies, plutôt à les guérir, à essayer de les guérir, les traiter. Et puis aussi au public, parce que la prévention implique que chaque personne puisse faire tester, dépisté par les examens de laboratoire régulièrement pour prévenir, pour diminuer le risque des grandes maladies. Oui, il projet ESPO est un projet de collaboration internazionale. Aujourd'hui, nous avons acquisit une collaboration prestigiosa dans la personne du professe Montagnier. Nous nous aimons que cette collaboration puisse développer sur diverses directrices. La seconde directrice sera quelle de donner visibilité aux projets que les cittats ont dans le camp de la prévention. La seconde directrice sera la de collaborer sur les projets internazionales, aussi dans le camp de l'HIV. Ce sont pourtant tants pays encore au monde qui ont une grande diffusée de l'HIV et c'est donc une responsabilité que les pays plus fortunés ont pour aider ceux qui ont cette drammatique pièce. L'expérience du professeur Montagnier pour nous sera précieux sur toutes ces deux zones de travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !